C.I.S.T. l'une des émissions les plus attendues Le 15 octobre 2022, TF1 donnera le coup d'envoi de la nouvelle saison de la Star Academy, produite par Handball France et DMLS Télévisions. Un événement puisque C.I.S.T. en 2008 que la dernière édition a été diffusée sur la première chaîne Et le public est nostalgique Il devrait donc être aux anges en apprenant que des anciens participants devraient faire leur grand retour Ce qui est certain, si Estic Karima Charny, de la saison 4, en 2004, sera aux commandes de la deuxième partie de soirée chaque samedi, après les émissions en direct Elle sera en duplex aux côtés des élèves dans le bus qui les reconduira à Damarie-les-Lys pour recueillir leur première réaction La charmante Brune devrait retrouver une autre élève de sa promotion Selon les informations de Télestar, Lucie Bernardoni, finaliste face au défunt Grégory Lemarchal, a été recrutée mais pour un autre rôle Elle intègrerait l'aventure en tant que répétitrice pour préparer les candidats avant un prime Son audace aurait donc payé puisqu'un mai dernier, elle a révélé qu'elle avait contacté la production pour discuter de Son, métier de professeur de musique actuel, qu'elle, exerce déjà Enfin, toujours selon les informations de Télestar, Edouard Algayon, candidat de la saison 3 de la Star Académie qui avait fait chavirer le cœur d'Élodie Frégé, rejoint l'orchestre de l'émission en tant que guitariste Des infos qui n'ont, pour l'heure, pas été confirmées par TF1 Sur Instagram, Arya Crescendo, qui était professeur de yoga en 2005, a annoncé qu'elle ferait son grand retour On sait que parmi les 20 000 candidatures, 13 ont été retenues afin de participer à cette belle aventure Les candidats auront le bonheur de poser leur valise au château de Damarie Lélisse Et ils feront tout pour remporter les 100 000 euros en jeu ainsi que le contrat pour un album avec la maison de disques Sony Music Entertainment France Pour les aider, 5 professeurs ont été recrutés, en danse, sport, chant, théâtre et expression scénique, ainsi que 2 répétitrices, qui prépareront les élèves aux primes du samedi présenté par Nico Saliagas Si y est-il entrepreneur et producteur Michael Goldman, accessoirement fils du célèbre chanteur Jean-Jacques Goldman, qui officie comme directeur L'aventure durera deux mois et les téléspectateurs pourront suivre la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 et le samedi à 17h20 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501